bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo première vidéo de l'année 2022 et oui grosse grosse année encore 2022 qui nous attend on vit depuis deux ans à une période assez difficile de transition parce que chacun d'entre nous le sent bien à chacun à son niveau avec sa façon que ce soit de titre personnel ou professionnel c'est une grosse période assez difficile et puis on va revenir un petit peu dessus et puis on aura l'occasion d'échanger tout au long de cette année donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous et pour vos proches pour cette année 2022 et puis je vous propose dans cette vidéo de faire une petite rétrospective 2021 de tout ce qui s'est passé ici pour la savonnerie pour la flocadémie et puis et puis après je vous parlerai des projets pour 2022 parce qu'il y en a encore beaucoup cette année dont un très 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 gros donc je vous parle de ça tout de suite après on rentre dans le vif du sujet je vais commencer par vous parler j'ai pris trois pages de notes donc pour rien oublier je vais commencer par vous parler de la flocadémie parce que c'était une très 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 grosse année pour la flocadémie alors bien certains que ça intéresse d'autres pas du tout si vous êtes client uniquement de la savonnerie c'est pas forcément un domaine qui va vous passionner mais ça devient vraiment extrêmement important en fait dans le quotidien de la de flots la savonnerie puisque flocadémie fait partie de flots la savonnerie donc c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça a pris petit à petit en fait une place très très importante que ce soit dans notre travail au quotidien et je vous en reparlerai un petit peu plus tard mais aussi dans le chiffre d'affaires de la savonnerie et on s'aperçoit effectivement que dans des périodes vraiment très chaotiques au niveau du commerce en fait c'est vraiment très très appréciable pour pouvoir survivre parce que cette année encore j'ai vu beaucoup de consœurs confrères savonniers arrêtés évidemment c'est dans tous les domaines chaque année il y a des gens qui créent des entreprises il y en a d'autres qui enferment bon ça c'est la vie aussi du travail et de l'entrepreneuriat mais effectivement il ya des périodes qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres et on va en reparler donc dès janvier 2021 en fait on a c'est vraiment un de nos gros projets de l'année on a mis en route ce projet de formation pour les futurs pros à tous ceux qui voulaient en fait et bien ouvrir aussi leur savonnerie parce que il y en a beaucoup beaucoup qui me contact et puis c'est vraiment une grosse une grosse comment dire effervescence de du savon artisanal depuis quelques années effectivement ça ne cesse d'augmenter et ça c'est très très bien donc il faut effectivement des gens qui utilisent du savon artisanal mais il faut aussi des savonniers parce que l'un ne se développe pas sans l'autre s'il y a une demande mais qu'il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup d'artisans qui proposent ce type de produits ben forcément ça redescend si d'un autre côté il ya beaucoup de professionnels qui promouvoient en fait le savon artisanal la saponification à froid ça ne fait que comment dire nourrir le mouvement et et ça prend de l'ampleur donc ça c'est très très bien depuis qu'on avait sorti la formation fabriquer son savon pour apprendre à fabriquer du savon c'est vrai qu'il y avait une grosse demande parce que vous le savez peut-être si vous me suivez il ya une réglementation cosmétique est très très strict en europe les strictes par ailleurs ailleurs mais en europe particulièrement effectivement c'est assez compliqué donc sans être accompagné sans avoir des bonnes comment dire informations ça devient très vite très compliqué de ne pas faire de bêtises donc il ya une grosse grosse demande par rapport à ça déjà l'année dernière et cette année bah du coup on a entrepris cette année 2021 de sortir ce projet là qui était encore une fois très très dur ça a été vraiment énormément de travail et ça a été très compliqué bah déjà parce que moi je voulais pas aborder là là comment dire la partie réglementaire moi même même si bon je commence à à pas mal maîtriser le sujet je voulais vraiment que cette formation vous donne en fait le savoir faire d'une professionnelle de la réglementation cosmétique et de voilà du domaine parce que forcément on ne parle pas de la même façon n'est pas aussi pointu quand on est du métier qu'on fait ça depuis 20 ou 30 ans que quand on est une petite savonnière qui a ouvert sa savonnerie donc il a fallu trouver un partenaire une partenaire en France puisque ça a été sylvie et ça n'a pas été gagné dès le départ parce que on avait commencé à travailler avec d'autres personnes et puis ça n'a pas fait du tout du tout du tout en fait ces autres professionnels étaient très bien dans leur domaine mais effectivement pour de la formation en ligne il faut avoir le même la même vision la même envie de transmettre de transmettre des documents de transmettre un savoir de enfin voilà d'avoir envie de communiquer d'une certaine façon avec les gens et bah ça a été d'abord dans un premier temps un échec et mais comme on sait il n'y a pas il n'y a pas d'échecs il n'y a que des apprentissages dans la vie on a bah en fait voilà sylvie est venu vers nous au moment où on avait besoin enfin voilà comme quoi rien n'arrive par hasard dans la vie et on a commencé à continuer ce projet avec elle à le bâtir avec elle et en fait on est extrêmement content de tout ça donc pour pas vous en parler pendant trois heures ça demandait énormément énormément de travail le programme pro est sorti vraiment on a vraiment mis le turbo au mois de septembre pour qu'il sorte au mois de septembre et qu'on tienne notre engagement au niveau de la date mais ça a été vraiment très très intense très fatiguant très stressant et donc donc voilà on en est hyper content aujourd'hui à l'heure où je veux parle le 3 janvier il ya exactement 99 personnes j'aurais aimé qu'il y en ait 100 mais il y en a le centième en fait qui devait commencer bah la mois de décembre n'a pas commencé la formation donc je ne peux pas vous dire qu'il y en a 100 il y en a 99 aujourd'hui futur pro peut-être donc ça c'est vraiment pour la formation pro il ya toujours ma formation fabriquer son savon qui est bas qui fonctionne très très bien à ce jour on a 384 élèves de la formation fabriquer son savon donc c'est vraiment c'est vraiment formidable et je vous prépare d'autres d'autres modules d'autres leçons qui vont arriver bientôt tout est tourné normalement enfin sauf il ya des choses qui je découvre des problèmes au niveau vidéo mais normalement tout est dans la boîte il faut juste que je les monte un juste que je les montre que je fais ces voix off et tout ça mais ça va arriver bientôt promis c'est juste que en cette fin d'année ça a été tellement émotionnellement compliqué que j'ai relâché la pression et donc voilà mais ça arrive avec de nouvelles leçons de fabrication de savon et il ya aussi l'ebook mon ebook a très très bien continué à fonctionner cette année au total je les sortis donc en février 2020 donc ça va bientôt faire deux ans et on en a vendu exactement 1440 donc c'est pour un ebook de fabrication de savon c'est merci et en plus j'ai de très très bon très très bon retour à ce sujet d'ailleurs je vais vous parler dans les projets 2022 de comment ça va évoluer ensuite on va parler maintenant de la savonnerie alors la savonnerie il ya énormément ça que quand on finit une année des fois on n'a pas l'impression comme ça qu'il s'est passé tant tant que choses que ça et puis au final quand on quand on réfléchit justement pour ce genre de vidéos on se dit mais si il ya eu ça il ya eu ça il ya eu ça mais te rends compte voilà et il ya un gros gros changement qui a eu cette année c'est au niveau de l'effectif de la savonnerie parce que cette année pour la première fois en fait j'ai accueilli des personnes de l'extérieur pour travailler avec moi donc il ya vu déjà quatre stagiaires il ya eu léa justine emma et élodie donc quatre personnes avaient des profils complètement différents deux étudiantes et puis deux personnes qui souhaitent ouvrir leur savonnerie donc vraiment des profils complètement différents et ça a été vraiment vraiment des échanges que j'ai adoré c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu comme un ours dans ma grotte et je voilà j'étais bien tout seul et tout ça et en fait m'ouvrir enfin vous autres partager ce que je fais au quotidien le transmettre et tout ça on peut dire je suis tombé sur des personnes vraiment hyper bien sérieuses extrêmement gentil et tout ça mieux dira que voilà ça s'est pas fait par hasard le destin a mis ces gens là sur la route de la savonnerie mais ça a été vraiment des rencontres extrêmement sympathique agréable et à chaque fois quand chacune d'entre elles est partie ça m'a toujours ça m'a fait un petit passement au coeur voilà mais mais bon je pense que voilà c'est des choses que je vais renouveler en 2022 dans la limite du possible parce que comme je vais vous le dire juste ensuite c'est que la savonnerie a aussi embauché sa première employée employée cette année donc c'est l'ouane que vous avez certainement vu dans les réseaux sociaux parce que je vous en parle beaucoup sur facebook instagram notamment en story l'ouane qui est donc en alternance qui fait un contrat d'apprentissage donc qui est deux semaines par mois à l'école et deux semaines par mois avec moi et qui en contrat d'apprentissage d'assistante de laboratoire donc c'est un profil qui convient parfaitement à la savonnerie puisque moi c'est vraiment quelqu'un qui me seconde et qui soit là avec moi au quotidien au quotidien au moins deux semaines par mois déjà c'est déjà très bien et puis donc elle avait spécificé dans le dans les arômes et dans les parfums donc du coup en fait ça colle vraiment bien avec avec ce qu'on fait et donc à l'arrivée le 1er octobre donc ça fait enfin voilà déjà passé un bon mois complet plus que ça un mois et demi complet avec avec moi donc je suis très très contente de l'avoir avec moi et j'apprécie beaucoup son travail c'est vraiment un bon recrutement donc voilà une première en premier embauche premier employé première expérience à ce niveau là et c'est vraiment très 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 sympa et puis il y a autre chose dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo donc au mois d'août c'est l'arrivée à plein temps de ludo mon conjoint qui a quitté son travail pour venir travailler à 100% à la savonnerie et il travaille donc je vais pas vous le redire vous le réexpliquer mais effectivement lui il est pas à la savonnerie il est dans son bureau il fait du web marketing il fait du développement il fait il fait de la pub il fin enfin il fait de fait plein de choses il fait du code il fait tout ça il s'occupe beaucoup évidemment du site je vais vous en reparler juste après et et puis évidemment bah du coup il fait énormément d'administratifs par rapport à aflo academy et les formateurs aussi dans la dans la formation pro il s'occupe de la fin de la compta on a un comptable mais effectivement c'est pas parce qu'on a un comptable qui il faut pas que les comptes soient tenus etc donc du coup il s'occupe aussi de tout ça beaucoup du service client entre guillemets avec les échanges de mails quand je suis pas dispo quand je suis pas à mon bureau et donc voilà donc effectivement il ya eu du mouvement il ya eu du monde à la savonnerie cette année pour la première fois c'était un gros 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 changement à ce niveau là ensuite concernant vraiment l'activité de la savonnerie j'ai en gros il est vraiment deux parties dans cette année la première partie jusqu'à fin juin donc déjà on a eu qu'on a connu un très bon début d'année jusqu'au confinement du printemps ça au niveau économique ça marchait bien et pas de pas de difficultés particulières par contre le confinement le dernier confinement du printemps on a fermé le stand il ya vraiment eu un coup au moral dur au niveau du des français et au final ça a été une période pas très très bonne heureusement il ya eu quand même un gros gros succès au printemps avec la fête des mères et après avec les savons merci 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 maîtresse pour les cadeaux de fin d'année scolaire et on a pu réouvrir heureusement quinze jours avant la fête des mères donc ça a été quand même très important et j'avais fait faire cette année en fait l'année dernière j'avais les tampons merci maîtresse et cette année j'avais fait faire les tampons merci donc parce que vous m'aviez beaucoup demandé en fait pas pour toutes les personnes qui sont pas des maîtresses un tampon pour quand pour les remercier alors quand je peux pas faire merci maître merci adsem merci nounou je peux pas en faire 50 j'avais fait un tampon merci et de façon générale et qui était vraiment qui a été très très bien reçu ça a été vraiment très apprécié et j'avais fait un tampon donc bonne fête maman que je reutiliserai donc du coup cette année aussi et j'avais fait des très jolies coffrets pour la fête des mères c'était vraiment enfin moi je trouvais ça vraiment très très joli et ça a très bien fonctionné donc ça ça a été vraiment voilà le printemps a été toute l'année est un peu comme ça mais c'est vrai que ça a été assez mitigé des grosses périodes vraiment très très fou très très dense et puis d'autres où c'était vraiment très 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 dur très très calme en cas de la première partie de l'année et puis après à partir du mois de jan on a commencé bah du coup avec toutes les stagiaires que j'ai eues et puis moi même à travailler sur le gros projet de l'année qui était aussi les savants de noël donc faire faire une recette et puis et puis du coup travailler sur la recette faire les dossiers parce que forcément les dossiers quand on sort un produit c'est pas juste comme ça voilà des dossiers des dossiers avec le toxicologue etc etc donc trouver par exemple il fallait des moules pour faire des petites étoiles il fallait trouver les couleurs aller acheter enfin voilà tout ça faire beaucoup de tests surtout pour trouver la fragrance qui allait aller et donc bah le projet a duré enfin vraiment on a commencé à aller moi j'y ai pensé dans ma tête évidemment bien avant mais concrètement on a fait les premiers tests je sais plus si c'est fin mai ou début juin mais bon on a commencé à faire les premiers tresses de fragrance ça a pris beaucoup de temps ça a pris un bon mois pour trouver la bonne fragrance qui était une fragrance un peu gâteau à la cannelle vraiment et puis c'est bien d'avoir des personnes avec moi parce qu'à ce moment là c'est surtout le moment en fait où j'ai travaillé avec Léa pour 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 ce parfum et c'est vrai que c'est bien d'avoir la vision enfin voilà d'être plusieurs pour avoir un petit peu un petit peu enfin voilà le la vie de quelqu'un d'autre bien que je demande l'avis à plusieurs personnes quand même avant de faire mais c'est vrai que on a beaucoup travaillé dessus ça a été un investissement financier et de temps très important puisque ça a coûté à peu près 1000 euros à mettre sur pied sans parler du temps de travail que ça que ça a demandé évidemment il ya eu d'excellents retours sur le parfum vraiment le parfum a vraiment beaucoup plu alors évidemment c'est assez c'est assez particulier parce que si on déteste la cannelle évidemment j'ai envie de dire c'est un petit peu comme tous les parfums mais c'est sûr que c'est pas un parfum passe partout mais vraiment je trouve qu'il est vraiment très bien et il avait vraiment été très apprécié j'ai eu de très bons retours certainement des gens qui n'aiment pas mais vraiment je suis contente enfin voilà je suis contente du choix parce que c'est évidemment pas facile et quand on l'a sorti donc il est sorti en 1er novembre il ya d'ailleurs sur la chaîne une vidéo de fabrication de ce savon si ça vous intéresse de la de le regarde de la regarder et alors ça a vraiment cartonné au mois de novembre quand c'est sorti est vraiment de très 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 bon très bonne vendre très bon retour et puis hélas la fin d'année fin du mois le mois de décembre a été vraiment assez compliqué la situation politique voilà a fait que ça a vraiment sapé je pense le moral de tout le monde en cette fin d'année quand on s'allait globalement octobre novembre ça allait mieux voilà on avait envie que tout ça ça s'arrange et puis on nous a vraiment sapé à grands coups de serp le moral allez hop toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine avec des annonces qui ont déprimé tout le monde donc ça s'est vraiment vraiment ressenti sur la cette fin d'année c'est je suis pas la seule parce que effectivement donc ce soit les autres savonni avec qui j'ai échangé ou tout simplement d'autres commerçants d'autres petits commerçants on a bien vu que voilà il ya eu quand même par rapport à l'année dernière c'était quand même nettement nettement moins bon savoir que bon c'est là le quatrième noël c'est vraiment la troisième grosse année qu'on fait donc on est encore en plein en plein essor de développement et donc du coup grosso modo à la fin de la la fin à la fin du mois par rapport à décembre par rapport à des son année dernière coups ci coups ça on s'en ressort on s'en sort à peu près au même chiffre d'affaires que l'année dernière mais comme je vous disais il ya quand même eu un gros investissement de plus de 1000 euros pour ce savon noël enfin voilà cette année il ya comme des investissements de faits donc globalement c'est clairement moins bon que que l'année d'avant en termes de résultats ce qui n'empêche pas que malgré tout parce que j'ai attendu qu'on pose les chiffres de l'année pour vous faire cette vidéo pour avoir vraiment un retour concret sur le chiffre d'affaires que de la savonnerie on augmente quand même de quatre pour cent cette année ce qui est assez peu par rapport à ce que j'attendais mais en même temps j'attends toujours trop pas trop non on attend jamais trop mais on attend toujours plus mais c'est ça aussi ça qui fait qu'on avance c'est parce qu'on a un objet on se met des objectifs parfois un petit peu haut pour voilà pour pour se booster mais quatre pour cent que sur la savonnerie c'est quand même bien quand on sait qu'un contexte enfin tel qu'il est actuellement au niveau économique c'est catastrophique que beaucoup d'entreprises mettent la clé sous la porte c'est vrai que avoir pouvoir quand même avoir une croissance c'est quand même c'est quand même chouette notamment sur le fait que voilà je parle de la savonnerie mais évidemment pour la flo academy il ya eu une croissance bien plus importante donc ce qui a permis que effectivement puisse embaucher que ludo puisse nous rejoindre et puis que on puisse embaucher louannes évidemment sinon ça aurait un peu compliqué sans ça ça aurait pas pu se faire clairement donc donc voilà c'est un bilan qui est voilà un peu mitigé comme comme toute cette année en fait ça a été beaucoup de beaucoup de haut et de bas voilà c'est compliqué mais enfin voilà une belle année où il s'est passé quand même beaucoup de choses et où on peut quand même être très satisfait de bas de s'en sortir comme on s'en sort franchement vraiment très très bien on a beaucoup travaillé et le travail paye donc donc voilà sinon pour revenir sur quelques chiffres j'ai noté vous savez peut-être que j'ai deux chaînes youtube donc j'ai flot la savonnerie vous voyez cette vidéo cette année j'ai sorti neuf vidéos sur cette chaîne quand j'ai fait le relevé là il y avait 7540 abonnés donc merci 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 d'ailleurs si vous n'êtes pas abonnés c'est le moment puisque comme toutes les chaînes à chaque fois que je regarde les chaînes j'entends dire ça mais c'est pareil sur la mienne la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés donc abonnez vous c'est dommage et puis et puis surtout ça me fait plaisir c'est surtout ça c'est gratuit ça me fait plaisir ça ça permet de référencer mieux les vidéos enfin bon bla bla vous le savez et mon autre chaîne ma chaîne historique flocosmétiques diy j'ai sorti quatre vidéos quand même malgré tous les tournages que j'ai fait pour la formation pro et pour les modules à venir j'ai quand même trouvé moyen de faire sortir 13 vidéos sur mes deux chaînes youtube ce qui est quand même belle performance donc donc voilà et à ce jour flocosmétiques diy il ya 21 1600 abonnés merci infiniment chaîne qui est ouverte depuis 2015 donc ça c'est pas fait non plus en deux jours et voilà et pour finir sur ce bilan de l'année 2021 sur cette rétrospective j'ai reçu officiellement mon titre d'artisan savonnière au mois de novembre donc pour être artisan savonnier et il n'y a pas 36 chemin en fait soit on a une formation certifiante qui donne le titre à ce jour en france il n'y en a plus et la seconde solution qui reste c'est donc d'avoir de justifier de haut au moins trois ans d'expérience professionnelle dans son domaine pour pouvoir le avoir le titre donc c'était le cas et donc je les demandais et je vais donc je suis très fière puisque effectivement du coup c'est vraiment un titre qui se mérite en fait avec l'expérience avec le travail le savoir faire et donc je préfère même encore l'avoir eu avec trois ans d'expérience plutôt que de l'avoir eu en faisant une formation de 15 jours qui en soit fait pas des gens un artisan expérimenté voilà voilà pour ce bilan 2021 on va passer tout de suite à la partie les objectifs de 2022 alors je vais commencer tout de suite par le plus gros des objectifs que autant vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne sais absolument pas si ça pourra se réaliser on souhaite déjà depuis plusieurs mois pouvoir agrandir la savonnerie parce qu'on est vraiment très à l'étroit au sous-sol le boulot se fait on y arrive mais bon c'est vraiment ça devient très compliqué et j'ai vraiment très 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 envie d'agrandir la savonnerie donc je ne sais absolument pas où comment ni combien mais bon voilà c'est c'est le gros projet enfin la grosse envie de de cette de 2022 il ya de fortes chances que ce soit pas dans les yvelines parce que ici le le comment dire les locaux sont beaucoup trop cher à grandir enfin voilà à trouver que ça soit trouver un autre espace ou tout simplement déménager pour avoir un autre endroit plus grand clairement ça me semble pas faisable à voyez à moins que vous ayez un local de 150 200 mètres carrés à me fournir quasiment gratuitement je veux bien mais sinon ça va être compliqué un local de cette taille là dans les yvelines voilà qui soit pas non plus dans une zone industrielle perdue au fin fond de je ne sais pas où donc donc voilà donc on réfléchit à tout ça c'est effectivement une des grosses envies de 2022 bon bah c'est un tremplin aussi pour pouvoir pour pouvoir se développer évidemment au niveau des produits on a commencé à travailler avec louane sur j'aime beaucoup du coup avoir son voilà son j'aime beaucoup avoir son avis enfin voilà sa vision des chose parce que comme elle a 18 ans même temps bah du coup c'est vrai que c'est intéressant de d'avoir un autre d'avoir un autre point de vue sur les goûts les couleurs et c'est donc du coup on travaille sur deux nouveaux savons mais qui seront des éditions éphémères c'est pas des savons que je vais garder au catalogue toute l'année parce que ça fait beaucoup trop de produits en fait c'est comme au restaurant après quand on si on a une carte longue comme ça on sait plus quoi choisir et puis après ça demande beaucoup trop de gestion mais je trouve l'idée intéressante de faire des éditions éphémères alors le but c'est pas de faire tout ce travail pour les sortir une fois et plus jamais un mais c'est de pourquoi pas les faire un savon saisonnier en fait un savon qui ressortirait tous les ans au printemps par exemple ou à l'automne ou à l'été enfin peu importe et en fait voilà on va travailler là dessus c'est déjà bien avancé oui et non parce que sur le papier enfin voilà c'est gros gros modo décidé après il faut qu'on fasse tous les tests qui vont qui vont avec et on a commencé aussi à travailler sur un nouveau produit cosmétique donc ça c'est pareil ça va y avoir une longue longue phase de test on a commencé à élaborer les premières recettes et à les tester donc effectivement vous le savez moi je suis pas du genre à dire tiens je vais sortir ce produit là et puis pouf je fais trois petits mélanges et puis je le sors il faut vraiment que le produit soit convaincue de de l'efficacité de la qualité etc donc du coup je vais travailler une bonne partie de l'année là dessus j'aurais bien aimé pouvoir le sortir pour l'été mais je sais pas l'heure actuelle encore si ce sera possible je vais pas mettre la pression plus que ça donc on va voir on va voir ça va se faire tranquillement et puis au niveau des produits pour le moment c'est tout et c'est déjà énorme c'est déjà énorme évidemment pour noël on ressortira le savon de noël je pense déjà les nouveaux formats d'ailleurs je veux aussi travailler sur un nouveau format de savon individuel à vous proposer bientôt j'attends de nouveaux moules pour commencer les essais ça je vous en reparlerai très très bientôt ça ça va arriver enfin le temps qu'ils se fassent et puis qu'ils soient disponibles ça va pas être tout de suite tout de suite mais bon ça devrait pas tarder trop trop ensuite point de vue technique là ludo a commencé à travailler sur toute la refonte du site internet donc gros boulot aussi intéressant alors en terme de design vous allez pas forcément voir énormément de différences puisqu'on va toujours rester à la même couleur le thème ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà mais en fait c'est vraiment beaucoup travailler sur la technique le fonctionnel et puis tout enfin voilà proposer enfin un site qui soit plus rapide qui soit plus enfin beaucoup plus pratique on va pouvoir ajouter à tous les et vos avis donc évidemment vous invitera à déposer des avis sur vos produits préférés pour partager avec les autres votre votre retour maintenant depuis le temps que certaines personnes utilisent nos produits je pense que vous aurez des choses à dire on va aussi en profiter pour proposer la livraison en relais c'est une chose qu'on voulait faire depuis un moment mais bah du coup en fait il s'a demandé de changer de module au niveau de la poste et on s'est dit bon bah on fera tout ça quand on changera de de site ce qui est plus pratique enfin voilà effectivement de mettre en place des nouvelles choses quand on de toute façon on reconstruit pour refaire et donc voilà après les petits changements sur le site internet je vous en parlerai quand ça sera quand ça sera effectif et puis vous vous même vous me direz si vous regardez vous remarquez des changements donc voilà voilà ça c'est par pour la partie vraiment savonnerie maintenant pour la flo academy je vous parlais de l'ebook fabriquer son savon je travaille avec ma copine graphiste enfin oui graphiste qui me fait les étiquettes qui fait des choses pour qu'on fasse une refonte complète de l'ebook donc l'ebook évidemment ça va lui prendre du temps elle m'a dit à peu près un mois là je pense qu'elle devrait commencer bientôt faut qu'on en reparle et puis voilà l'ebook va être complètement redesigné c'est un gros gros travail et puis donc c'est vrai que financièrement avant on pouvait pas là on pouvait pas trop se le permettre mais je pense qu'il va être encore mieux après moi j'ai fait des petits changements au niveau comment dire contenu mais pas significatif vraiment au point de dire le contenu va être complètement différent et des petites choses ont été rajoutées reformuler enfin bon mais rien au niveau du contenu de très important mais c'est vraiment tout l'aspect voilà mise en page et graphisme qui va être qui va être complètement retravaillé j'ai trop hâte de voir ça donc voilà j'ai aussi pour projet au niveau ebook de travailler ça fait un moment que j'ai un projet mais que je n'ai pas le temps de le faire travailler sur un nouvel ebook mais que de recettes du coup c'est vraiment quelque chose que les gens qui fabriquent recherchent souvent comme en cuisine des fois on manque un peu d'inspiration ou alors on n'est pas sûr d'établir soi même des recettes bien équilibrées et autres donc je vais retravailler pour vous proposer un ebook mais du coup que de recettes également dans la dans la foulée je pense et bah comme je vous le disais là bientôt enfin voilà je vais continuer de mettre de faire le montage des nouvelles vidéos des nouveaux modules pour pouvoir les proposer à la fois academy donc tous ceux comme je l'avais promis tous ceux qui étaient membres avant le 30 novembre 2021 donc auront tous ces contenus donc ça représente 350 personnes je crois au moins auront tous ces nouveaux modules et gratuitement enfin tous ces nouveaux modules il y aura deux modules mais il y aura pas mal de vidéos gratuitement je pense que je le proposerai en bonus voilà aux gens qui savent déjà aussi faire du savon et qui veulent pas forcément reprendre toutes les bases de a à z et qui sont déjà à l'aise en savonnerie je pense que je le proposerai à l'unité séparément du programme parce qu'on veut pas forcément investir dans un budget très important donc je pense que je le proposerai aussi à ceux qui sont maîtrisent déjà la saponification pour voilà en recherche d'inspiration encore une fois là c'est il y aura deux nouvelles il ya deux nouvelles recettes c'est pas tant pour les recettes quoique mais c'est aussi pour les techniques enfin voilà pour des techniques c'est majoritairement de la technique décorative donc pour avoir l'inspiration pour faire des jolis savons donc voilà voilà et puis évidemment j'ai toujours prévu de tourner des vidéos youtube j'ai alors j'ai noté il me semble que j'ai deux savons en fait que je ne m'étais pas rendu compte mais que j'ai jamais tourné en vidéo de fabrication de des savons de la savonnerie donc je vais les tourner je crois que c'est fleurs d'agave et puis l'autre c'est le miel je crois donc je me suis noté de faire de faire ces deux là en fabrication en vidéo de fabrication j'aurai l'occasion du coup en faisant de nouveaux savons en édition éphémère bah de vous les filmer et puis je vais faire aussi une vidéo pour la formation pro une vidéo de vraiment de fabrication mais qui sera vraiment uniquement dédié à aux personnes qui suivent la formation pro pour montrer une formation une une production en grand volume donc aux stagiaires ça m'a été demandé donc je n'exécute ça je vais le faire bientôt bientôt le mois de janvier donc donc voilà parmi tous les projets vous voyez qu'il y en a quand même finalement pas mal donc je vous remercie en tout cas de me suivre encore cette année de nous faire confiance en nous achetant nos produits en me faisant confiance pour vous accompagner dans la formation et puis dans votre apprentissage et puis et puis surtout aussi de me suivre au quotidien que ce soit sur les réseaux sociaux facebook youtube maintenant tik tok j'ai un compte tik tok je suis pas une grande experte hein si un jour quelqu'un veut me former je veux bien mais bon on essaye et puis et puis de temps en temps ici sur youtube quand j'ai le temps de vous partager et puis surtout que j'ai des choses intéressantes à vous raconter le but c'est pas de blablater dans le dans le vide voilà voilà bah écoutez je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là merci beaucoup n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me fait plaisir d'échanger avec vous en bas en dessous la vidéo allez voir aussi dans la description je vous laisse pas mal de liens si ça vous intéresse d'aller faire un tour et puis on se dit à bientôt ciao oh oh